Bonjour, si les retraités ne sont pas très gâtés en ce moment, que ce soit avec le gel des retraites de base, des retraites complémentaires, que ce soit avec la suppression de la demi-part fiscale pour les veufs et veuves, que ce soit par la fiscalisation des majorations de pension pour les parents de familles nombreuses, les plus modestes d'entre eux sont plutôt bien traités. En effet, le projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2015, actuellement débattu au Parlement, prévoit notamment un relèvement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, qui remplace depuis 2006 le minimum vieillesse. Le PLFSS 2015 porte le montant de l'ASPA de 792 à 800 euros par mois pour une personne seule et de 1230 à 1242 euros par mois pour un couple. En revanche, les critères d'attribution, eux, ne bougent pas, ne changent pas. Il faut toujours être âgé d'au moins 65 ans pour bénéficier de l'ASPA, ne pas avoir assez cotisé dans sa vie pour percevoir une pension décente. Et puis, il faut également justifier d'un certain niveau de revenus. Pour une personne seule, il ne faut pas percevoir plus de 9500 euros de revenus par an. Et pour un couple, pas plus de 14755 euros de revenus par an. Alors, l'ASPA est une allocation différentielle, c'est-à-dire que son montant varie en fonction du niveau de ressources de l'allocataire. Si, par exemple, un allocataire perçoit 500 euros de revenus par mois, l'ASPA est réduite à 300 euros. L'idée est qu'ils ne perçoivent pas plus de 800 euros par mois. A noter que les sommes versées au titre de l'ASPA sont en partie récupérables par l'État au moment de la succession, si l'actif net de la succession dépasse 39 000 euros. Le projet de budget de la Sécu prévoit également la possibilité pour les 600 000 allocataires de l'ASPA de pouvoir cumuler leur allocation avec un revenu d'activité sur le modèle du cumul emploi-retraite. Le complément de revenu ne pourra toutefois pas excéder 0,3 fois le SMIC. Le but étant que le bénéficiaire de l'ASPA ne dispose pas plus d'un SMIC et surtout ne vienne pas concurrencer les actifs sur le marché du travail. Enfin, le gouvernement souligne que les bénéficiaires de l'ASPA vont percevoir eux aussi la prime de 40 euros. Pour rappel, cette prime forfaitaire et exceptionnelle a été promise par le Premier ministre Manuel Valls pour compenser l'absence de revalorisation annuelle des retraites de base. Cette prime va être versée début 2015 aux 6,5 millions de Français percevant moins de 1 200 euros de pension globale, c'est-à-dire tout régime confondu, soit 42% des retraités. À ce pourcentage, il faudra donc ajouter les 600 000 allocataires de l'ASPA. Merci et à bientôt pour un nouveau numéro de Demain ma retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...